Bonjour mes loulous, aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau façon sneakers. Un gâteau pour les gourmands, délicieux. Donc dans ce gâteau vous pouvez retrouver le caramel, les cacahuètes, le chocolat et la crème. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche tout en bas, en dessous de la vidéo à droite. C'est parti pour la recette. Pour les ingrédients de la génoise vous aurez besoin de 4 oeufs, 140 g de sucre, 140 g de farine, une cuillère à café, 2 levures chimiques et 3 cuillères à soupe de cacao en poudre. Tout d'abord je vais battre mes oeufs avec mon sucre. Donc là vous allez battre le mélange jusqu'à ce que ça triple de volume et que le mélange blanchisse. Ensuite il faudra ajouter votre farine tamisée. Donc moi je l'ai ajouté en deux ou trois fois et vous mélangez à la spatule pour ne pas casser l'effet mousseux. Et j'ai mis aussi ma levure chimique en même temps. Ensuite je viens ajouter mon cacao en poudre. Donc c'est pas du cacao amer, c'est du cacao chocolaté. Donc voilà mon mélange. Donc vous devez avoir une pâte épaisse. Ensuite je prépare mon moule. Donc moi j'ai pris mon moule à silicone spécial pour gâteau roulé. Et donc j'étale ma pâte un peu partout. Parce que comme elle est épaisse, elle ne se met pas facilement. Donc il faut, c'est à nous de l'installer, enfin de l'étaler bien sur le moule. Et ensuite je vais le mettre au four à 180 degrés pendant environ 5 minutes. Les ingrédients pour le sirop d'embibage. Donc vous aurez besoin d'un verre de sucre et deux verres d'eau. Donc tout simplement, vous versez votre verre de sucre, vos deux verres d'eau dans une casserole. Et dès que ça arrive à ébullition, vous laissez 10 minutes sur le feu et ensuite vous le laissez de côté pour finir les autres préparations. Pour les ingrédients de la chantilly, vous aurez besoin d'un sachet de chantilly en poudre, 200 ml de lait froid et 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Donc je vais verser ma chantilly dans un récipient avec mon lait que je vais mixer jusqu'à avoir l'obtention d'une chantilly. Donc moi ma chantilly en poudre, je l'ai acheté dans un magasin halal. Vous trouvez aussi en supermarché parce que j'ai entendu des gens qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et donc vous pouvez trouver au supermarché. Donc voilà, j'ai ajouté mon cacao en poudre. Et en plus franchement, par rapport au prix, c'est vraiment économique et vous avez une chantilly qui se tient super bien. Moi je trouve qu'avec le cacao, on n'a même pas besoin de le sucrer. En attendant de finir la préparation, je la réserve au frais. Pour les ingrédients du caramel ou beurre salé, vous aurez besoin d'un verre de sucre, 200 ml de crème liquide, une cuillère à soupe de beurre salé ou du beurre doux avec un peu de sel. Donc vous allez mettre votre sucre dans votre casserole à feu doux, tout doucement le temps que votre sucre fond et prenne coloration du caramel. Sous-titrage ST' 501 Une fois votre caramel prêt, vous allez mettre votre cuillère à soupe de beurre. Donc moi j'ai ajouté du sel parce que j'ai pris du beurre doux. Et vous allez mélanger sans vous arrêter jusqu'à ce que le beurre soit bien mélangé. Ensuite vous allez ajouter votre crème, donc petit par petit, sans arrêter de remuer encore une fois. Et donc vous allez laisser sur le feu comme ça en remuant jusqu'à ce que le mélange s'épaississe un peu. Et ensuite quand il va refroidir, il va se durcir un petit peu. Enfin il ne sera pas dur mais il sera un peu plus épais. Et voilà mon caramel quand il est refroidi. Donc vous voyez il a pris une épaisseur. C'est trop délicieux franchement. J'adore trop le caramel au beurre salé. Ensuite pour le montage du gâteau, donc vous allez couper votre génoise en trois parties égales. Vous allez mettre une partie où vous allez poser du sirop. Ensuite vous allez mettre votre crème. Et voilà. Ensuite vous allez poser votre deuxième partie de génoise. Remettre votre sirop. Vous allez mettre votre caramel au beurre salé. Par contre ne faites pas la même erreur que moi parce que j'ai oublié de faire le contour avec de la chantilly pour éviter que le caramel coule sur les bords. Et je ne l'ai ajouté que après quand j'ai vu que le caramel coulait. On va mettre des cacahuètes grillées non salées. Et nous allons poser notre troisième génoise, pareil encore, une couche de sirop. Ensuite s'il vous reste de la chantilly, vous pouvez la mettre sur la dernière partie. Ensuite on va faire des colonnes de cacahuètes. Moi en fait j'ai pris mes remarques par rapport aux lignes de cacahuètes, par rapport où j'allais couper pour faire les parts, pour qu'il y ait des cacahuètes sur chaque part. Et les ingrédients pour la ganache au chocolat, 200 g de chocolat noir, un verre de lait, une cuillère à soupe de beurre. Donc là je fais fondre mon chocolat avec mon lait. Dès que mon chocolat est fondu et bien mélangé avec mon lait, je peux arrêter ma casserole et ajouter mon beurre. Ensuite vous versez votre ganache sur votre gâteau, vous en mettez partout, sur le dessus, les bords, les côtés. Donc après vous voyez, moi j'ai un plus gros gâteau, parce que j'ai fait les ingrédients en deux fois, c'est pour amener, pour déguster avec la famille. Et voilà mon gâteau quand il est prêt. Donc moi je l'ai coupé en parts, mais comme vous il sera plus petit, vous pouvez couper en tranches car il fera la moitié. Franchement il est vraiment tip top comme gâteau, trop délicieux. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez la reproduire, que vous la réussirez, Inch'Allah. Et que vous allez vous régaler surtout. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager avec vos amis et de liker. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501